salut les gars c'est boîte à pouf alors première sortie ça c'est la stunt première sortie du ah bah salut antonin t'es venu avec ta voiture première sortie du hyper vs bon c'est deuxième pack il y a déjà la carence qui est pété donc vous verrez le comportement il y a déjà de la terre salut bruno ça va et toi tu as préparé tu viens rouler antonin c'est antonin qui a reçu ça hyper non ça tdm pirate 8.6 j'ai un problème de marche arrière ça c'est la mienne ouais en 6s elle se dandine comme un vrai en fait la suspension ultra souple allez on va rouler en fait vu que c'est pas un buggy il n'y a pas d'aileron et du coup elle est beaucoup moins stable en l'air ce qui fait que bah un saut un atterrissage sur le toit une casse on va rejoindre les autres il y a des x max il y a un peu de tout ici bah du coup faut que tu as tordu le cardon avant tu fais une pause pour l'instant j'ai la suspension à repouvoir il faut que je me prenne une carrosserie incassable elle fait un pack la carrosserie un pack c'est un petit peu frisquet par contre on va rejoindre les autres qui sont là bas oh 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 c'est pété et bah voilà c'est pété et l'osil a rien et ça a pété ah non t'as pété je sais pas t'as pété quoi juste un axe ah non t'as pété carrément là le porte les étriers premier saut vous voyez il n'y a aucune agilité en l'air allez on va rejoindre les autres là bas désolé si vous entendez du vent c'est parce qu'il y a du vent il n'y a pas un terrain très propice aux petits buggy ça il n'y a pas d'autre même pas d'autre c'est pas un terrain très propice aux petits buggy ça C'est mieux pour les gros gros gros. Oulah ! Il a fait un attrissage, il a pété la carrosserie et tordue la tournelle arrière. Il a pété. Il a pété. Il a pété. oh 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 elle est déjà morte ma carrosserie non ma carrosserie elle est morte de toute façon elle aura fait deux packs premier saut que j'arrive à faire à plat j'arrive pas à la remettre droite super bon joueur ben écoute oh il s'est à l'avant ah 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 est-ce que ça te finit toujours au moins merci je vais pouvoir un peu l'état de ma carrosserie là 2 packs, 10 euros à carrosserie Effectivement, tu l'as acheté 10 euros sur Wish Non, sur AliExpress, juste pour tester Je vais me prendre une incassable C'est pareil, AliExpress et Wish Ouais, c'est les chinois Je voulais l'éviter Je veux dire que j'ai hésité à Noël Je vais essayer aux amenants, c'est les trucs là Ah, là, vas-y Ah, voilà, tu en as réussi le plus Moi j'ai réussi le plus maintenant Là ça ferait un débit encore Tu lui dis ou pas que je s'en pense que je m'en ai un barrat de carte ? Tu as fait un cas d'une frode ? Tu sais pas, mais tu les sauvants tous les sens que tu appelles Ah, mais tu ne l'as pas répondu en France Ça me paraît wennant qu'on a un arme là où il n'y a pas de voiture voilà on va on va pas chipoter là dessus c'est pété car c'est qui passe sous la carrosserie ça va sous le pare-choc c'est pété on est au niveau des sauts là j'essaie de bien prendre la boucle là c'est pas mal attends j'arrive pierre pousse toi pierre antonin poussez vous là antonin ouais c'est celui que j'ai pas faire antonin il sort de chez moi là ou là là j'ai des éclamutions de terre moi là ouais que le moindre petit truc elle casse le parcours bah tu vois ça bah atterrissage sur le toit bah j'ai aussi tordu la tour et l'arrière du coup elle est bah le plot il est vers l'avant du coup la carrosserie est un peu en avant carrosserie chinoise je ne recommande pas bon bah non j'y arrive pas merci bah j'ai perdu un morceau je crois ah non il est à l'intérieur il tient juste par du scotch je crois il a pas aimé l'atterrissage ah ouais ça a débranché le nippo allez on est reparti on remet un peu tout en place je crois ça tape un peu la carrosserie hein je crois ça la mange un peu non mais oh non mais non c'est pas toi il t'es déjà pété oh j'ai perdu un morceau là je viens de déposer un morceau tiens tu veux un morceau de carrosserie ? je crois que j'ai un pare-choc aussi qui a un souci là ouais effectivement il a un souci c'est un peu arraché il sache il s'est arraché le pare-choc non le pare-choc il est arraché maintenant il est un peu coincé là il est un peu cassé je vois pas où il sache là c'est petit c'est petit c'est petit c'est petit c'est petit c'est petit non mais rejetons vas-y Ah, là-bas, là-bas. Il y a des gens, là-bas. Oh, j'y 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 j'y! c'est pété c'est génial c'est nul c'est tout cassé ah vraiment ça me pète le pare-chocs là j'aurai le pare-chocs à refaire yes il a tout qu'à casser moi là j'ai envie de me défouler mais je casse tout bon on va rouler à un endroit plus simple histoire d'arrêter de tout casser est-ce que ça filme toujours au moins ça va ça filme toujours à 17 minutes il y a tôt plus de batterie dans la caméra je sais pas ce qu'elle me fait donc en cas où il n'y a plus de batterie il n'y aura plus de batterie allez un dernier saut ouais bah il s'est débranché encore une fois je crois qu'il y a les câbles moteur qui se sont débranchés je peux regarder à très grave vache tous les câbles moteur d'un coup allez on va rebrancher tout ça sans enlever la carrosserie évidemment c'est n'importe quoi on va regarder dans quel sens ça tourne sinon on échangera deux fils on échange de câbles et je crois que l'entre-dent commence à être un peu un peu faussé ouais je crois que j'ai une entre-dent qui commence à être un peu un peu cassé c'est dingue quand ça tient pas la route je crois que si c'est un peu trop pour lui alors il roule bien ta voiture je sais non mais je crois que c'est une carrosserie incassable elle est pétée la carrosserie non non c'est la carrosserie elle-même non mais non du tout il y a des trompes un peu partout c'est normal c'est pas d'aujourd'hui si si elle était neuve ce matin c'est pas vrai si si c'est la première sortie là c'est le deuxième pack oula attends regarde deuxième pack bon même temps 10 euros la carrosserie je peux pas m'attendre à des folies là j'ai passé sur un incassable ça va être beaucoup mieux là je pense que c'est mieux là en fait tellement t'es casse-cou c'est comment c'est ça ? wa ha 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 Alors elle roule bien la 8.6 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est normal qu'elle soit un peu ouverte comme ça Ouais c'est normal Après tant que t'as un tir il va droit quand t'avances c'est bon Regarde ma tête Oui je sais j'ai vu il est tordu, t'as atterré là où il... T'as fait un saut Pierre Bah t'as foncé dans un poteau alors Bah c'est pas bien aussi Je crois que ça a encore débranché là En même temps un pare-choc il est cassé, cassé, cassé Bon mission d'aujourd'hui détruire la carrosserie Est-ce qu'on va réussir ? On a en partie réussi mais elle tient toujours Elle tient toujours La tourelle arrière elle est comment ? Regardez un peu ça Elle est un peu tordue Elle est un peu tordue Un petit peu tordue Que ça filme toujours au moins Je ne m'étonnerai pas que ça filme plus Ça filme toujours Un petit peu tordue Un petit peu tordue Un petit peu tordue C'est pas grave Ha, ça tient plus C'est pas grave Un petit peu tordue C'est pas grave C'est pour ça qu'il va la casser, j'aurais dû emmener un Savage, ça aurait été rigolo. C'est pas cassé du tout, tout va bien. Ouais, je crois que ça a débranché, encore une fois, faut vraiment que je réfléchisse à remédier à ces prises-là qui se desserrent. Voilà, encore une fois. Regardez quand c'est un parachute ! En 6S, c'est un fluide ! Ah, ça sent le pignon moteur desserré ! Ah non, pignon moteur flingué ! Ça y est, il ne peut plus rouler. Bon, bah, on arrête de faire souffrir. Je vais mettre un autre pignon moteur et que je vérifie toujours l'entredent, parce que l'entredent était trop large, ce qui fait que ça va flinguer les dents du pignon. Enfin, j'ai réfléchi, c'est un autre système de situation du moteur. T'as gaffe, tu as abîmé la tourelle que j'ai fait ! Oh, ça marche bien ! Je crois qu'il est pignon. C'est parti ! C'est parti !